Donc l'opération Serval est lancée en janvier 2013, j'imagine que la plupart d'entre vous s'en souviennent, François Hollande avait fait une intervention télévisée pour l'annoncer, et ça marque une étape assez importante dans l'histoire que vient de dérouler Thomas, pour deux raisons. La première c'est que durant les années précédentes, il y avait non pas un désengagement, mais un allègement prévu de la présence militaire française en Afrique, essentiellement pour des raisons budgétaires, mais aussi un peu stratégiques. C'était à l'époque Nicolas Sarkozy qui estimait, avec les stratèges notamment de l'armée française, qu'il fallait déplacer quelque part la présence, et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'a été ouverte une base aux Émirats arabes unis. Ça c'est la première chose. Alors, précision, il ne s'agissait pas de quitter ces bases, il s'agissait de les alléger et d'avoir une présence militaire permanente moins importante. La deuxième raison pour laquelle c'est une étape importante, c'est que c'est une opération extérieure d'une ampleur jamais vue sur le continent africain depuis la guerre d'Algérie. Plus de 5000 soldats sont envoyés en quelques jours, quelques semaines, dans un pays pour mener une guerre. Alors, je vais revenir sur le début de cette guerre, et puis je passerai très rapidement sur l'histoire, et pour revenir sur la fin et sur la notion d'échec ou pas. Pour revenir sur le début, il y a quand même des choses à... L'histoire reste à écrire, mais il y a quand même deux, trois choses sur lesquelles il faut revenir. Il faut savoir d'abord que cette guerre a été quand même planifiée par l'état-major de l'armée française, à partir, Thomas en a parlé, du moment où des Français, notamment, ont commencé à être enlevés dans cette zone. Des plans ont été établis, c'est le rôle de l'armée, de penser à toutes les options possibles, et notamment le plan requin, en 2011, a été établi pour une éventuelle intervention militaire au sol au Mali pour combattre les groupes djihadistes. C'est important de le préciser, parce que lorsque l'armée française intervient, donc en janvier 2013, à la demande de François Hollande, en gros, le discours, c'est de dire, c'était vraiment pas prévu, on voulait pas, mais on l'a fait dans l'urgence. Et c'est vrai, il y a une part de réalité, ça a été décidé dans l'urgence. D'ailleurs, François Hollande affirmait, les semaines précédentes, qu'il n'y aurait pas de troupes au sol. Par contre, il militait, lui, et la diplomatie française, pour qu'une opération militaire multilatérale soit menée pour lutter contre les groupes djihadistes qui, à l'époque, contrôlaient une partie du territoire du Mali. Et la deuxième chose sur laquelle revenir, et qui est importante également, très importante, même, c'est ce que j'appelle le mythe fondateur de l'opération Serval, qui est la colonne djihadiste qui, soi-disant, descendait sur la capitale Bamako, depuis le nord, donc, que les djihadistes contrôlaient. Je parle d'un mythe fondateur parce que, depuis, ça a été démontré par un certain nombre de journalistes, mais aussi de chercheurs, il n'y avait pas d'objectif de la part des groupes djihadistes visant la capitale Bamako. Ils ont, effectivement, entrepris une descente vers le centre du pays. Ils ciblaient, notamment, les deux villes qui sont voisines de Mopti et Sévaré, parce que c'est un nœud stratégique important. Il y a, notamment, un aéroport, et que ça leur permettait de gagner un peu de terrain. Mais, à ce moment-là, ils n'envisageaient pas de descendre sur Bamako. En tout cas, aucune preuve ne le démontre. Et ça a été écrit dès 2014 dans un livre d'un spécialiste de la chose militaire qui s'appelle Christophe Nautin, qui a des sources officielles, militaires et des renseignements, qu'il écrit noir sur blanc. Et pourtant, encore aujourd'hui, François Hollande et d'autres, parmi les membres du gouvernement de l'époque, continuent d'affirmer qu'il y avait une descente sur Bamako. C'est faux, en réalité. Cet argument a été mis en avant pour, d'abord, légitimer l'opération militaire au sol, auprès de l'opinion publique française, d'abord, c'est quand même très important, et ensuite auprès de l'opinion publique internationale. Alors, il faut quand même resituer rapidement le contexte. Il y a une demande des autorités maliennes de l'époque. A l'époque, c'est Dion Pouddha Traoré, qui est un président issu d'une transition, parce qu'il y a eu un coup d'État quelques mois auparavant à Bamako, et qui fait la demande à l'armée d'intervenir pour stopper l'avancée des groupes djihadistes. Il y a aussi l'aval des Nations Unies, qui donne l'autorisation officielle à la France d'intervenir militairement au Mali pour combattre les groupes djihadistes. Mais là aussi, il y a quand même un élément sur lequel revenir, c'est que lors des discussions très rapides, ça se fait en quelques heures, parce qu'il y a quand même une poussée assez impressionnante des djihadistes sur le centre du Mali, lors des discussions entre les autorités maliennes de l'époque et les autorités françaises de l'époque, la première demande des autorités maliennes, c'est un appui militaire aérien, et en matière de renseignement. Il n'y a pas de demande d'appui au sol. Et c'est lors des allers-retours entre Paris et Bamako que l'état-major français, notamment, fait en sorte que, finalement, ce soit un appui au sol qui soit demandé par Bamako. C'est quand même important, parce qu'on passe d'une opération qui, finalement, aurait été non pas banale, loin de là, mais relativement souple, un appui aérien et un appui en renseignement, à une opération qui devient très très lourde. En quelques semaines, je l'ai dit, 5 000 soldats sont envoyés sur le terrain, et la France va prendre le lead de la guerre contre les groupes djihadistes. Quand je dis le lead, c'est-à-dire qu'elle va être souveraine en territoire malien pour combattre ces groupes djihadistes, et cela, pendant des années, elle opérera sans, la plupart du temps, demander autorisation ou même prévenir l'armée malienne et les autorités maliennes de ce qu'elles feront. Si je précise ça, il ne s'agit pas de remettre en cause fondamentalement l'opération Serval. Il y a un débat que moi-même, je n'ai pas tranché sur, fallait-il intervenir, ne fallait-il pas intervenir ? Chacun a son avis. Mais par contre, c'est important de rétablir la réalité, notamment par rapport à ce qu'était la demande des autorités maliennes à l'époque. Et c'est important aussi de rétablir cette réalité parce qu'elle peut peut-être expliquer la manière dont cela va évoluer au fil des mois et au fil des années. Lorsque l'opération Serval est lancée, au bout de trois mois, à peu près, l'objectif qui était fixé par François Hollande aux militaires est atteint. Les groupes djihadistes ont été repoussés jusqu'au fin fond du Mali. Certains se sont même réfugiés en territoire libyen. Et la mission est accomplie. Et dès le mois d'avril 2013, trois mois donc après le lancement de l'opération, les autorités françaises commencent à parler de désengagement, de retrait, on annonce qu'il n'y aura plus que 1000 soldats à la fin de l'année, sauf que ce n'est pas ce qui va se passer. Et un an et demi plus tard, au mois de juillet 2014, François Hollande annonce non seulement que l'opération Serval, que la présence militaire française au Mali est maintenue, mais qu'elle est étendue à quatre autres pays, que sont la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, ce qui fait que l'opération Serval est transformée et devient l'opération Barkhane. Alors là, pour la France en tout cas, c'est le début des soucis, parce qu'autant l'opération Serval a pu être qualifiée de succès militaire en tout cas, par à peu près tous les observateurs de la chose, notamment militaires, mais l'opération Barkhane, qui a une mission toute autre, qui est beaucoup plus floue en réalité, ne va pas du tout avoir les mêmes résultats. Et dès 2015, c'est-à-dire six mois après l'annonce de l'opération Barkhane qui remplace l'opération Serval, la situation sécuritaire va à nouveau se dégrader au Mali. Les groupes djihadistes vont reprendre leur avancée, vont regagner des territoires, d'abord dans le nord du Mali, puis ensuite dans le centre du Mali, et ensuite ça va déborder sur les pays voisins, le Niger, le Burkina Faso, jusqu'à ce que la menace arrive aux frontières et dans le septentrion des pays côtiers du golfe de Guinée, Côte d'Ivoire, Togo, Benin-Ghana, notamment. Je vais très rapidement passer sur toutes ces années. Il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Je vais quand même préciser deux choses qui me semblent importantes. La première chose, et Thomas en a rapidement parlé, non, c'est pas Thomas, c'est... Je sais plus qui en a parlé. Mais il y a quand même eu, durant cette opération qui se veut être une opération de guerre contre le terrorisme, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a eu des opérations qui ont été menées qui ne correspondaient en rien à la guerre contre les groupes djihadistes. La première a eu lieu au Burkina Faso, précisément en 2014, lorsque Blaise Compaoré est renversée par une insurrection populaire. Il fuit vers le Ghana, mais il sent qu'il risque d'être... qu'il est attendu dans la ville de Pau par des manifestants, et là il fait appel à la France. Qui lui vient en aide ? Qui envoie un hélicoptère pour l'exfiltrer et pour l'envoyer en Côte d'Ivoire ? C'est pas négligeable, parce que du coup ça a permis à Blaise Compaoré d'échapper à la justice de son pays, dans un certain nombre d'affaires, notamment le procès de l'assassinat de Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons. La deuxième affaire, qui n'a rien à voir avec la guerre contre les groupes djihadistes, et qui pourtant entrait dans le cadre des forces présentes au nom de l'opération Barkhane, c'est au Tchad, en 2019, lorsqu'une colonne de rebelles qui viennent de Libye descend sur N'Djaména et menace très clairement le pouvoir d'Idriss Déby-Tno, qui est un allié précieux de la France, qui dirige le pays depuis une trentaine d'années à ce moment-là. Déby, qui sent qu'il peut être débordé, demande à l'armée française d'intervenir, et celle-ci intervient, elle envoie la chasse, qui frappe la colonne de rebelles qui est aussitôt stoppée dans le nord du pays. Il y aura des morts, il y aura des dizaines de personnes qui seront arrêtées, pour certains torturés, et le régime Déby sera maintenu au pouvoir. Et cela, il faut préciser que lorsque cette frappe a eu lieu, Jean-Yves Le Drian, qui est alors ministre des Affaires étrangères, explique, en gros, que cette intervention relève de la même nature que celle qui avait été menée en 2013 au Mali, c'est-à-dire qu'il s'agissait de lutter contre des groupes djihadistes. Or, ces groupes rebelles n'ont rien à voir avec les groupes djihadistes. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est que cette opération Barkhane, avant d'en arriver au bilan, c'est que cette opération Barkhane est présentée comme un succès formidable. Je vais y revenir, mais il faut quand même rappeler deux, trois choses. Même si, globalement, d'un point de vue militaire, on peut estimer que les choses ont été menées d'une manière assez propre, il y a eu des crimes commis par l'armée française durant cette opération. Au début, on n'entendait pas trop parler, et puis il y a eu l'affaire de la frappe du mariage de Bounty, dont vous avez peut-être entendu parler, où 22 personnes ont été tuées par une frappe. L'armée française a prétendu que c'était des djihadistes. En réalité, c'était une cérémonie de mariage à laquelle participaient, effectivement, des sympathisants de groupes djihadistes, mais dans une zone qui était complètement contrôlée par les groupes djihadistes. Je n'ai pas le temps de revenir en détail, mais c'est une affaire qui mérite d'être citée parce que c'est un crime, et l'ONU, dans un rapport, a lui-même parlé d'un potentiel crime de guerre. Maintenant, je vais essayer de conclure, parce que je crois que je suis trop long, sur que retirer de cette guerre, qui, officiellement, a pris fin en 2022, lorsque les troupes françaises sont parties du Mali à la demande des autorités maliennes, et lorsque, finalement, quelques mois plus tard, François Hollande et Emmanuel Macron a annoncé la fin des opérations. Depuis, on parle de succès. Alors, le pouvoir politique parle souvent de succès politique et militaire. L'armée admet l'échec politique, mais par contre, elle parle d'un succès militaire. Pour ma part, j'estime que c'est un échec sur les deux plans. L'échec politique est assez évident. On voit aujourd'hui quelle est la situation au Sahel. Il y a eu des coups d'État dans tous les pays où l'armée française intervenait militairement. Quand je dis dans tous les pays, il n'y en a pas eu en Mauritanie. Et bon, au Tchad, c'est un peu particulier, mais je pense que d'un bas, il reviendra juste après moi. Mais au Burkina, au Mali et au Niger, on a eu des coups d'État qui étaient consécutifs à une dégradation de la vie publique et notamment du débat public, qui n'était pas, évidemment, de la responsabilité seule de la France, loin de là, mais quand même, qui était en partie liée. Et puis, quant à l'échec militaire, là aussi, il suffit de regarder une carte, il saute aux yeux, puisque lorsque la France, on va dire, lance l'opération Barkhane en 2014, les groupes djihadistes ne sont plus présents que dans quelques sanctuaires du désert malien. Et lorsque la France quitte le Sahel, ces groupes djihadistes sont actifs dans une grande partie du territoire malien, dans une grande partie du territoire burkinabé, une petite partie, mais non négligeable, du territoire nigérien, et qu'ils ont des présences, et qu'ils mènent parfois des attaques, donc dans les pays du Golfe de Guinée. Donc, pour l'échec, pour le succès militaire, c'est quand même compliqué à défendre. Alors, aujourd'hui, l'argument de l'armée, c'est de dire, et du pouvoir politique, c'est de dire, oui, mais regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui la situation en pire. C'est pas faux, c'est vrai même. Dans certains endroits, la situation sécuritaire, c'est encore un peu plus dégradé, mais à la réalité, c'est une évolution dans le temps. C'est-à-dire qu'au fil des années, la situation ne cessait de se dégrader. Il est difficile de déterminer aujourd'hui si, sans l'armée française, la situation aurait été bien pire ou aurait été meilleure. En réalité, là, on fait de la politique fiction. Ce que l'on peut dire, par contre, et c'est là où je vais conclure, c'est que, et c'est pour moi un élément essentiel du bilan de cette guerre, c'est que la France, en continuant à mener ses opérations militaires, a contribué, à mon sens, à ne pas permettre de trouver une solution négociée à ce conflit. au Mali, mais aussi au Burkina et au Niger, dès 2016, dès 2017, des personnes estiment qu'il faut peut-être entamer des discussions avec ces groupes djihadistes ou avec certains chefs de ces groupes djihadistes pour voir si l'on peut aboutir, peut-être, à une négociation et à une paix négociée. Or, la France, à ce moment-là, il y a encore plus de 3 000 soldats qui se battent sur le terrain, mais son veto à plusieurs reprises. Il y a même une fois, où, 5 jours après que cette idée ait été lancée par des assises nationales au Mali, Jean-Marc Ayrault, qui est alors ministre des Affaires étrangères, sera à Bamako et dit qu'il est hors de question de négocier avec les groupes contre lesquels les soldats français se battent et, pour certains, meurent. Et, au fil du temps, en fait, la France a réussi à imposer ce tout militaire, en fait. Et cela correspond à une idéologie qui a été, à mon sens, trop peu étudiée en France. La France s'est engagée dans cette guerre avec l'idée que c'était une guerre contre le terrorisme, comme les États-Unis se sont engagés en Afghanistan et ensuite en Irak avec l'idée que c'était une guerre contre le terrorisme. Or, la réalité du terrain montre que, certes, les groupes djihadistes contre lesquels la France se battait étaient liés à des groupes djihadistes internationaux que sont Al-Qaïda et l'État islamiques, mais les ferments qui poussaient les gens à rejoindre ces groupes djihadistes étaient d'ordre local. C'était des causes qui étaient économiques, sécuritaires, liées à la justice, liées à un État non pas trop peu présent, comme on dit souvent, mais mal présent, c'est-à-dire souvent perçues comme prédateurs par les populations locales, et en invisibilisant les raisons qui poussent les gens à prendre les armes et en voulant uniquement les qualifier de simples fous de dieux, la France a contribué à dépolitiser un conflit qui, comme tous les conflits, finalement, est née que politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !